Allez, on va switcher. On passe sur quoi les gars ? Est-ce que vous avez un match en tête ? Le deuxième du Stropole, c'était quoi ? Pour le coup, le match de Radra est complètement plié. Ils sont tous full life en 4v3. Là, c'est toujours en 4v4, l'autre combat est du Stropole. Il est sur cette même map ? Quoi ? Sur l'autre combat du Stropole, là ? Ouais. Et pendant ça, du coup, je vais t'envoyer les compos. Je veux bien, s'il te plaît. Est-ce que vous pouvez me rappeler juste le nom d'un ou deux joueurs que je trouve le combat dans le... Bah, tu peux me rejoindre, je suis déjà. Tu peux me rejoindre, je suis déjà. Allez, je rejoins Pika. Hop ! En remettant le mode spec. Mode tactique. Et c'est parti. Alors, j'attends de savoir qui est en bleu, qui est en rouge. Est-ce que Pika, tu veux bien nous présenter les compositions ? Tiens. Alors, du côté rouge, on a les Claw Strat. Avec Oza Denir, le Benutroph. Robias, le Xenor. Legend Killer, le Yup. Et Neia, le Zobal. Et en bleu, tu retrouves ? Alors, en bleu... Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire, Pika. Au tir. Kiki Strike. Le Zobal. Il a vraiment essayé d'un pied à l'arbre ou j'ai rêvé ? Oui, il a essayé d'un arbre. Oui, il va y avoir un or, là. Il va y avoir un or, regardez où le tir. Il le tue quand même, c'est pardonné. Mais parce que s'il le tuait pas, alors un arbre dans une abdite sur l'arbre. C'est vraiment pas beau. Qui est en bleu, qui est en rouge, du coup ? Qu'est-ce qu'il y a un petit affrontement entre les deux teams de Mennath pour la qualification finale ? Ouais, ce serait beau. Ce serait magnifique, ouais. Ce serait horrible quand même de choper un... un Claustrade versus... versus la team de Mennath qui a gagné juste avant. Ouais, mais il en est plus grand. Est-ce qu'on va être en train de dire ? Mais la team d'Amairo qui vient de perdre contre Mennath, là, a éliminé une team d'Amairo à la ronde précédente. Ce sont des duels fratricides, un peu, ouais. Exactement. Et puis en plus c'était vraiment fratricide pour le coup, parce que c'était vraiment leurs potes. C'était deux équipes de potes. Apparemment, la corrupte a été lâchée juste au tournarend. Ouais, parce qu'on le voit via l'état affaibli de la corruption. C'est ça. Mais Ocedonir qui était, lui aussi, déjà finaliste du TDA ? Ouais, ouais. Il était avec toi. La team Nipicario, je crois. Ouais. C'est ça, ok. Moi je m'en souviens bien. On pourrait revoir des joueurs bien connus, alors, sur place. C'est une seule qu'on a battue, c'est normal qu'on s'en souvienne. Mais mes roulettes aussi s'en souviennent, enfoiré. Il fallait pas jouer au roulet. Bon allez, ce match, du coup, est-ce qu'il est pas plié un petit peu ? Bah si, je pense. Ah, pas nécessairement, en fait. Pas nécessairement, en fait. Pas nécessairement. Il y a peut-être un personnage en danger, Ocedonir, mais... Ils sont tous full life à côté. C'est quand même du Fekasadi avant de mourir. Fekasadi, c'est dur. C'est vrai, et Ocedonir qui est déjà mis life. Ouais. Et qui a pas de soin pour lui. Oui. Sauf les Pandors. Mais bon, les Pandors, c'est tous les 4 tours. 3-3. 3, je crois, non ? Je vais vérifier ça tout de suite. C'est du Fekasadi. Et il n'y a qu'un érodeur. Il n'y a que Legend Killer qui peut éroder. Le gars peut venir but. Pas de coco chargé. 3 tours. 3 tours. Je confonds à chaque fois, comme si tu la lances au T1. Du coup, ça revient 3 tours plus tard et donc au T4. Mais c'est rare de l'utiliser au T1. Ouais. J'ai toujours problème dans ce calcul. Le CDO, vous avez été vilain. La dernière fois. Pourquoi ? Je devais pas être là. Trollton ? Il est bien encerclé, la chou à la crème. Il est bien bloqué. Il est bien bloqué, mais c'est lui qui bloque tout ça. Ouais, ouais, c'est lui qui bloque là. C'est plutôt lui qui bloque là. Le Zobal est venu se mettre là. Consciemment, le gars j'ai vu. Il est bien joué de cette gélure. Rubios qui jouait donc du coup Roublard lors du précédent Goal Terminator et au Goal Terminator d'avant et encore au Goal Terminator d'avant. Qui est un main Xellor en fait à la base. Et qui attendait du coup ce genre de tournoi pour ressortir son Xellor. Ah Rubios est un main Xellor ? Oui. D'accord. Son main ça s'appelle Xellos. C'est un main Xellor. Ah c'est Xellos Rubios. Ok. Je le savais pas. Je pensais que c'était vraiment différent. Il y a deux Xellos. Il y a deux Xellos. Oui mais c'est Xellos quand même. Oui oui non non. J'ai Had avec moi compris. Oui parce que moi je connais un Xellos juste. Je pensais que c'était le deux en fait. Moi je pars du principe qu'Had ne comprend jamais. Je relève plus quoi. Fatalement te faire foutre. La folle qui est invoquée. Plus la surpuit. On adore ces trucs là. Eh oh. 3 tours de cooldown du coup. Pour surpuit et folle. Et l'avance. Et ouais. Et on descend bien l'habitat d'Osadonie. C'est vrai que ça a l'air d'être le focus. Ouais. Mi6. Le Yop va jouer. Mais non il sort pas de pression. Le Yop peut lui balancer des vitalités. Pour l'aider. Effectivement. En plus ça augmentera la pointe de vie soignée par la pander. Bon après. Envoyer des vitalités sur son propre introp. Ça prouve vraiment que t'es en danger. Ouais. Ouais. Je pense pas qu'il va le faire. Franchement. Il a M6100HP. Il a M6100HP. Non. Il y a plus important. Il y a le FK qui joue. Après il y a le Zobel qui pourra le protéger. Il est nu donc. Il lance la précipitation lui. Et ouais. Jure qu'il peut l'aider. Voilà. Ah il l'a fait. Il l'a fait. Voilà. Alors pourquoi ? Moi je suis un peu sceptique tu vois. Et oui ma qualité de joueur. Mais du coup en fait. Je suis un peu. Enfin. Il lance du coup. Sa précipitation pour lancer l'épée du destin. Mais c'est vachement dommage. Et on peut pas lui reprocher. C'est que la précipitation est lancée. Alors qu'il est dans un glyphe d'aveuglement. C'est beaucoup moins impressionnant qu'un tour classique de précis. Et il y a un bel aveuglement là. Au Savenir qui est à 5 PA. Qui est toujours en gravita. Ah le FK qui s'en va. Il bloque pas au Savenir. Je l'aurais tellement bloqué moi. Ça se peut finir. Bah si là c'est plié. Il peut sortir là. Il peut sortir là. Il s'accèle. Il se barre. Si là l'Axel c'est vrai. C'est vrai. Il peut même aller libérer le FK. Récupérer ses PM. Je crois qu'il a perdu qu'un seul PM. Après il va prendre deux fois les dégâts du glyphe. Mais le Zobal a peut-être une protection là. Je sais pas. Un plafond quelque chose. On va voir. Et le Doppel FK qui continue toujours de victimiser aux Adenir. Et qui lui retire de l'Intel. C'est vraiment fort en fait. Ouais. 32 PM sur Naya. Alors à moins que j'ai un Bug Daffy ce qui est possible. Et une Trance. Oh bah voilà. Oui la Trance c'est normal. Ouais c'est effectivement moins 2. Il suffit en fait de cliquer sur ses buffs. Et tu vois le moins 2 PM de la Glyphora enflammée. Bon ça va. Il est safe. Il est safe aux Adenir. Du Glyphora enflammé. Et c'est fougue pour pouvoir détacler. T'as fait quoi ? Euh... Le Yop qu'il serait obligé de détacler ? Non. Non le Yop c'est malier. J'en ai pas de temps. Bah... Non le Tono a 0 de taille. Le Wester. Le Wester. Visionnaire c'est le maire. Bah ouais mais faut qu'il y ait un qui désinvoque sa cahouette. Elle a 1000 points de taille. Il a que 5 paires hein. Ouais non il pourra pas sortir là. Il pourra pas sortir là. Bah après qu'il n'a pas assez atteint avec les Vols. Bah non ça m'étonnerait. Du coup... Du coup... Il va reprendre 2 coups de Glyph. Ça va faire mal. Ah non la Glyph enflammée qui fait vraiment pas de dégâts. Oh il est déçu ! Oh il est déçu ! Aïe 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 ! Il est déçu là ! Là c'est la déception là. Mais là pour le coup... C'est dommage parce qu'avec... Avec un peu de prépa... Avec un peu de préparation en fait... Euh... Comme du coup les jets seront toujours quoi. Les mêmes en CC. Il peut prévoir avant le match de lancer sa pelle. Et de la désimboquer pour voir les dommages qu'il fait hein. Non mais là il y avait du pépé. Les points de boucler ? Ouais. Oui mais oui mais tu sais quand même du coup les dommages que tu vas faire. Ah oui pas avant le match là. Avant le tortueux. Allez... Roublias... Bien la frappe qui sort aux adenirs de cette zone. Même avant le match en fait au final. Tu peux. Tu fais combien de dégâts tu feras. Hum hum. Et on recope ce Fekka qui va se faire tabasser par le yop. Ce Fekka qui n'a pas de protection. Il est complètement à poil. Ouais il va manger chez Rho. Et il est érodé en plus. Une pression sur la tête. Ah il est flou son yop. Ah il sort de précis son yop quand même. Ah ouais le cadre va être sympa aussi hein. Ça va pas être très sympa. Ça va pas être maintenant le jour de lui. Précis, flou, glyph d'aveuglement. Ouais. Vol du temps. Fait tristement. Ça fait baisser la Vitamax tout ça hein. C'est presque 50 de Vitamax qui partent à chaque fois. Est-ce qu'on sait ce que font les ninfous ou pas ? Les viewers dit dans le chat. Si certains regardent le match. Ils sont sûrement perdus. Allez l'état infecté. Ouh la plaisante avec l'état infecté. Ça calme direct. Un dommage dealer. Oh là 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 là. Il est chaud qu'il a. Il va avoir zéro PM. Il est même dans un grand tas. Donc il peut. Il peut pas bon hein pour sortir. Non il peut rien faire. Là il va avoir 5 PA. Il va pas se plaire. Il y a encore la folle. Ah oui en plus. Et. Ah là je suis tellement frustrant. C'est tellement frustrant. C'est tellement frustrant pour les gens de killer. Ah les PM sur le PK ça va faire plaisir ça. Peut-être Ad si on peut faire un tour sur les esquives et les résistances et les Vitamax. Parce qu'on ne fait que rejoindre ce combat. Ah bah je l'ai fait en début de. Ah la folle a pas joué. Quand on a rejoint j'ai fait un tour de la timeline. Pourquoi elle a pas joué la folle ? Dommage. Ah c'est puké. Bon bah j'ai des vagues. PA pour les gens de kill qui va passer son tour. Oh la c'est dommage c'est dommage. Retour. Allez je fais la crème. Casse toi. Casse toi. Qu'ils reviennent dans. Auprès de ses alliés là. Et la synchro mine de rien qui se bouge un petit peu chaque tour. On est sur une synchro à 600%. Ca peut claquer. Non tu n'as fait que tu vas pas faire mal cette synchro. Tout à fait. Je peux bien le noter. Très cher Had. Est-ce que tu peux rajouter du coup. Clostro en rouge. Et laisse toi faire en bleu. Alors tu m'as dit que tu m'envoyais tout à l'heure les. Les quoi te l'envoyer. Je te les envoie. Mais je vais te les envoyer en fait. Directement sur Skype comme ça. Non on les a même dit à l'oral. C'est pas. Je les envoie sur Skype. Ne t'inquiète absolument pas. Laisse toi faire. C'est très sympa. Oui je sais. Vous m'avez pas dit pour les noms. Et bien tu es la folle en France Taya. Je suis sur le match et malheureusement ils sont en 4v2. Les nymphos perdent ? Ouais. Oh c'est les pages. Oh la la. T'es un salaud Pika. Merci Cent. Ils auront quand même fait un super parcours. Bien joué à toi Godot. Il mérite. C'est un bro en Godot. Oui. Je l'aime beaucoup. On a tué cette Synchro du coup. Mais Luxette pourrait l'utiliser avant qu'elle mère. Parce qu'elle a mort. En plus elle a valise puissance. Ouais c'est vrai. C'est vrai qu'elle a un malice puissant. Allez. Osa Denir. Il a échappé un peu à la mort au final. Je pense qu'il devrait s'en sortir maintenant. Clairement. Roblios qui va pouvoir aller chercher un adversaire dès le tour 10. Ah bah non dès le tour 9. Il joue juste après. On tue. Les poupées. C'est bien fait. La part d'Osa Denir. Qui reste quand même bien bien derrière. Il est toujours en danger vu sa vitalité. Il a échappé au pire. Il a vraiment moi échappé au pire. Je pense que ça va. Il est assez safe maintenant. Les bleus tu vois. C'est cool de se regrouper. De reculer un petit peu. Mais ils vont être du coup à la merci d'un isolement à nouveau du Xel. Et ce personnage. Il n'a pas que Satani a une vitalité tout de même. Il a que 1200 points de vie en réalité. Ça va remonter vite quand même avec les Pandores. Le personnage isolé va manger chez vous. Faut gaffe au Sati. Il y a une seule vitalité. Ça va avoir un peu moins de 500. Le Sati te fait un debuff à tour de Rox. Ouais. C'est ça que j'ai peur. Faut qu'il aille quand même chercher aux Adonis. En plus c'est le Yop. C'est le Yop qui joue entre le Sati et le Feka. Donc ils peuvent enchaîner un peu le Rox des deux persos. Sans que le Yop puisse quasiment rien faire. Et le Feka est ramené par Roblios. Voilà. Petite libée là. Voilà. Nickel ça. Encore une frappe. Hop. Et voilà. On sépare vraiment. On split cette team. Oh il est joli l'animation du sort-bobine maintenant. Enfin euh... Oui moi je m'intéresse uniquement du split. Quoi ? Quoi ? On peut dire quand même qu'Enkama fait du magnifique boulot au niveau des skins des sorts. Enfin... Putain mais... Ah c'est pas vrai quoi non mais ... C'est scandaleux regard. Un joli Groot là ... yba un joli Groot. Un joli Groot. On va debuff le Yop je pense. Lui debuff le Flou, ça lui debuff ... Non ça debuff pas de Flou. Le Flou n'est pas debuffable. T'as comme my pet ... ça debuffe le PA du CADRAN quand même. Bah c'est déjà pas grand chose en fait Bah 2 PA du cadran, du bébé Ouais c'est vrai Et du deep buff aussi l'apaisante Ouais pour le coup c'est pas cool ça mais bon Ah c'est Klaus trott pardon c'est pas le strott Excusez moi Je t'ai vu changer Avant de rectifier je suis revenu sur Skype Il y a fort qui bond T'es vraiment T'es vraiment un escroc putain Allez les jamb killers Du coup on va sur Choua la crème Pourquoi il a bon là ? Ca va à quoi d'un T pour bon ensuite ? Vous avez compris cette intimidation ou pas ? Bah oui il fait un unt pourquoi pas Mais il avait pas besoin de bon derrière Si si il avait qu'un PM, il fallait qu'une friction ensuite Ah il était dans le bif Autant pour moi Mais ouais c'est pour ça que je me rends pas l'un T en fait Bon pas grave Ouais c'est vrai il aurait pu bond directement Et Choua la crème qui a 3 min de Vitamax Est-ce qu'il a de télé- Et Legend Kill il paraît qu'il a plus beaucoup de vie hein ? Il a pas de télé-glyphe Choua la crème ? Non Regardez les points de vie de Legend Kill Non il a pas de télé-glyphe Moi je l'appelle Legend Kill J'avais même 2 Legend Kill Tiens Oh putain les mecs Et tu sais qu'en vrai c'est 2-Legende-Killer-2 Ah mais moi je l'appelle 2-Legende-Killer Mais bon Ce n'est que du skin Et il repart Et il repart Choua la crème Nous d'ailleurs on va être obligé de le ramener encore une fois Bon là il y a moyen de le ramener Avec un Un cadran Un paradoxe On tue les arbres on a raison Ouais Et voilà Bon c'est officiel Jacques-Marc est mon nouveau dieu Il a gagné encore ? Très très fort hein Jacques-Marc Je suis en train de suivre le match Et c'est juste C'est un move de folie à chaque tour C'est Le plus ça avance plus j'ai la baffe qui compte On a de la chance dans ce tournoi mine de rien Parce qu'on vient de voir Ole Reborn Qui a masterisé le jeu Xeor Et là il y a Jacques-Marc Qui fait pareil Ah mais Jacques-Marc il est dans le tuer C'est le niveau au-dessus quand même Ouais Il faudra le présenter à Jacques-The-Raptor alors Il a fait claquer une synchro Jacques-Marc c'est ça ? Ouais A chaque fois il arrive à la passer c'est un truc de dingue Ouais à chaque fois il pose des synchros mine de nœud C'est coûté un PA mais en fait il peut Il va dans le surfu Toi ça donne envie de m'entraîner que zèle ça Bah demande lui des cours hein parce que Courage Ah non mais sans déconner je vais migrer C'est quoi son serveur VSmith Je vais aller sur VSmith et Je vais faire une team avec lui Je suis pas sûr qu'il a envie de te voir lui Et tu sais qu'en vrai pour les entraînements Les entraînements mis d'une griffe On a fait quelques matchs ensemble et il me l'a proposé Ouais c'est quelqu'un de vraiment sympa Il est super sympa il est adorable Mais il a pas du pro Prévu ce tonneau à mon avis Si ? Si il vient le lancer Euh... Non il peut pas le lancer vu que t'as vu il est dans une ligne chelou Ça va etyp ! Ça va etyp ! Non ça va pas etyp ! Pas ce tour-ci Si ! Ce tonneau qui permet les types justement c'est... Et du coup Legend kill qui est aussi plutôt safe Allez ça va être au tour de Rublios Rublios qui pourra pas ramener le Feka Ce tour-ci qui est... Il est porté par... Par le panda Une horloge pour se régler un petit peu C'est quand même assez solide Peut-être un vol du temps pour... C'est quand même assez solide Pour le tour suivant Ils sont en 4v3 et ils tiennent toujours hein Laisse toi faire Ouais 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 Bah c'est vrai que le duo Sadi-Feka J'pense... J'pense pas qu'ils puissent remporter le match maintenant que les neutrophes est revenu dans une position assez safe J'pense vraiment pas Surtout qu'il y a très peu de choses en fait pour contrer les... Le placement de Rublios Ouais De leur côté Y'a surtout plus d'héros quoi Ouais y'a plus d'héros aussi j'avoue je sais pas comment... Comment ils vont faire Bah... La prochaine ronde est à 21h alors les viewers A part si le Sadi arrive à faire un carnage avec l'étain infecté mais comme il tue les arbres il est folle en boucle... Et ça c'est pareil hein on oublie absolument pas de tuer les arbres Mais non Papi Mais non Papi Tu fais pas de dégâts le Sadi aussi Ouais Sadi fait pas de dégâts Allez un arbre qui est posé Qui strike Allez mais là faut aller chercher le Sadi Moi je suis le Xen là Je vais chercher le Sadi Il joue après c'est pas grave Mais il est insupportable ce Sadi avec ses poupées Et ça va rester bien au chaud dans son camp Legend Killer On va attendre que le Xen est allé chercher à nouveau un adversaire Ça pionce un peu là hein Ouais et puis à mon avis ça va pioncer encore pour une petite dizaine de tours hein Bah ça te dit FK quoi Il y a des chances qu'on change de match hein Oui oui je crois qu'on va changer de match Justement j'étais en train de... J'étais en train de regarder ce qu'il y avait à côté Dites moi des bout 3 matchs intéressants Si il y a un truc assez intéressant je viens Je n'oublierai pas Ce qui pourrait être terrif c'est que ce match retarde beaucoup la ronde suivante Je pense pas pour le coup C'est vrai qu'il y a encore Xeliop qui joue euh... Ah mais c'est le fameux film cancer de la dernière fois d'accord Ouais Il y a pas de cancer A chaque fois qu'on les voit ils pourrissent le truc quoi Ils pourrissent le truc Génial Ils ont pourri le tournoi Ils ont pourri le e-sport Voilà C'est ça Tu veux promouvoir l'e-sport ? Tu l'es Allez un glyphe Une cowotte Bah ouais là ça va être chaud même pour Obios d'aller chercher le Feka A moins qu' Ouais non il pourrait aussi avec euh... Un cadran, une frappe Naya, c'est Anaya Naya qui a un PM Ça va être un gros retour là aussi du Zobel à mon avis Alors les viewers on va vous faire gagner ce soir deux places de cinéma Pour le Kinépolis de l'homme Les 8 et 9 janvier Je dis ça comme ça Ce soir ? Ce soir ouais Ouais on a pas le choix C'est ce soir dernier délai puisque le Kinépolis c'est les 8 et 9 Faut les faire gagner en stream ? Faut les faire gagner en stream et sur Twitter Ok d'accord Les réponses doivent être données sur Twitter Et euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Il faut que les gens qui participent bien entendu aient la possibilité de se rendre à l'homme hein Les 8 et 9 janvier Sans quoi ça n'a aucun intérêt hein... De remporter ces places Ouais alors ça je sais pas si... Alors après bien sûr vous pouvez... Je sais pas si... Vous pouvez tout à fait les offrir ou les donner hein... Mais voilà, faut que les participants aient ça en tête hein... Deux places, deux places pour une personne D'accord donc c'est une place avec un plus un ok Très bien merci beaucoup Toujours précis dans les réponses Ah toujours la folle qui est... Non c'est une folle ou une... Une surpuis Non c'était bien une folle qui était... Non c'était bien une folle Ah la folle qui tombe Ah ouais ça se touche la nouille la côté rouge Y'a pas d'autres matchs intéressants les gars ? En A5 non du coup je suis sur la B5 et je check et je vous dis Ah carrément ! M'a gagné ! Yeah Radza ! Bien joué ! Yes Radza ! Y'a Godot qui m'a même fait... Ça rend un peu con hein... Bravo Radza ! Ça rend un peu con hein quand on gagne Plus qu'un petit match et puis il va être qualif les gars Ouais allez faut le faire les gars hein... Avec pas trop la pression vas-y hein... A un match... Jacques Noir il est monstrueux hein... Ah ouais non mais c'est... Ah il a pas... Aujourd'hui il a pas été hyper fameux Mis à part un truc qui nous a quand même bien aidé Non mais il a passé... Enfin je sais pas vous verrez peut-être le replay Parce que nous on était l'intérieur Même lui il l'a dit Il a passé des tours avec 5, 7 PA Enfin... Il a passé certains tours avec beaucoup Mais il a bien joué c'est sûr Ouais mais il a quand même fait le table ouais Il a surtout... Ton rôle on lui avait dit Tu nous repères le SRAM quand il est invisible Avec les TF, les trucs, les rollbacks Tu essaies de nous repérer la zone Il m'a dit le SRAM il est là Il l'a gueulé en canal group Comme vous pouvez vous imaginer Maladresse debuff c'est bon Je savais où je l'avais pas du truc Ah j'ai vu tu l'adresse debuff clé Et puis il a plus rien fait quoi Aïe 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 Il est beau On est content On est content Bravo les gars Jacques Marre toujours en forme Ouais Après tu dis il termine ses tours avec 5 ou 7 PA Pour moi c'est la norme hein Il y a rien de chocant là-dedans Il y a rien de chocant là-dedans Il y a rien de chocant là-dedans Bravo Jacques Marre Monstrueux Jacques Marre faudrait que t'écrives des articles sur le site CDO Tiens tu es embauché comme rédacteur Sur le Xelor Je compte sur toi Pitié En gros Traduction Tu viens coacher Had Voilà Bon il y a pas grand chose d'intéressant en B et en C Donc vous pouvez rester sur ce match Moi je suis sur le match de Canon Ils sont en train de perdre Contre Hercule Alors je connais pas le nom de l'équipe Canon, Darkmax et tout Pour info Tu sais que Radza d'ailleurs je pensais à ça En fait le match là Que vous allez jouer C'est un peu au final qui tout double Parce que si tu le perds Ce que tu as fait ça sert à tout Tu ne le mois rien quoi Dans tous les cas C'est pas la défaite éliminatoire mais elle est d'autant plus sur ce match Je te mets au même niveau Si tu perds tu es au même niveau que Rad En gros C'est ce qu'il ne se qualifie pas C'est une façon de voir les choses Oui 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 C'est sur le principe Ouais je suis d'accord C'est pas compliqué en fait pour se qualifier Aux phases finales du tournoi des million griffes T'as une chance sur deux Tu gagnes tes 7 matchs Ou tu les gagnes pas Shimon Ouais Est-ce que tu veux bien nous préparer une petite question de rapidité pour Twitter Pour la première place pour le cinéma Kinépolis les 8 et 9 janvier Ah ça peut se faire T'es le roi de la question Le roi du quiz C'est quoi ce titre là ? Tu as interviewé Thoth lors de la finale du GhoulTarminator C'est à toi que reviens cette question Ouais En Birk Ouais En Birk Ça vous a marqué Complètement Je vais réfléchir à une question Oh le kill et team sur la synchro Winky Twinky Interview d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la chaîne du Crépuscule de Paline Sur Youtube Allez La relance Axel Ça va pouvoir repartir Chercher un joueur dans le camp adverse Alors je vous mets à la place de Roublios Que ferais-je à sa place ? Il a un... Moi j'irai chercher le panda là Ah les nymphous ils ont perdu ? Ouais Malheureusement Mais ils ont pas démérité Ils se sont donné tout au long Et c'est là qu'on voit que c'est la meilleure guild quand même Tous serveurs confondus Ils se sont donné tout le long Du tournoi Une team qui s'était inscrite pour le fun C'est dommage Ah il y a un sac animé Qui est posé par Osalenir Ah c'est au tour de Roublios Ça y est Qui va pouvoir aller chercher un adversaire Le panda Le Fekka Le Fekka qui est le focus depuis le début Alors là il y a peut-être moyen de faire une TP Ah ça va Paradox Paradox frappe peut-être ? Ça peut le faire ? Paradox frappe Libé même ? Qu'est-ce qu'il fait ? Une jolie... Il va faire un paradoxe ça va générer un téléfrag en plus Voilà c'est bien fait Une frappe derrière à venir j'imagine Bon là il est un petit peu court pour la frappe mais... Une jolie... Ah non il ne le reculera pas plus Il ne le reculera pas plus Écoutez c'est toujours bien On l'a un petit peu isolé Le Sadi pourra pas tellement le ramener Oh on lit dans le canal équipe j'ai cru qu'il allait frappe moi aussi Je pensais qu'il allait frappe derrière Allez un arbre à double surpuit Oh là Godot qui a un petit peu le seum dans le chat C'est pas grave Godot tu gagneras la prochaine fois Putain Oh là... Oh l'espoir T'es trop... Fritman t'es super gentil Fritman T'es une humeur Putain... Il fera une équipe avec sous c'est pas grave Ah ah ah... Il est... Il est... Il est... Il est... Il est... Je vais te défoncer Je vais te défoncer Mais pas de malin tu vas tomber dans le rabin Tu vas pas remettre sa laisse à sous s'il vous plait ? Non non non... Ça fait quelques temps déjà Il fait un petit peu le malin le fritman hein Il va tomber... Eh il va tomber où ? Il va tomber où sous ? Ah non... Y'a pas de ça ici Quand il sait plus quoi dire sous il dit Ah oh 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 Eh je te rappelle qu'on aurait du gagner aussi Moi ? Non non moi je voulais faire deux victoires J'en ai fait deux c'est bon hein C'était le contrat est rempli hein Je voulais juste la panneau de montage moi Il est content Bah oui c'est tout ce que je voulais Tu te rappelles qu'on aurait du gagner Toi t'aurais du gagner ? Mais c'était la... Enfin la machine... Eh ça va T'aurais aussi dû gagner la finale du Goulta 2013 Et tu l'as perdu Alors la ramène pas trop au sous quand même Bah oui c'était quand même... C'était quand même Master Drac en fait C'est pas l'importe qui hein Arrêtez Vous êtes en live s'il vous plait Ah oui c'est vrai C'est vrai Du coup je vois la crème qui a réussi à bac un petit peu Il a posé son bif tranquillou hein Le Feka Et puis il se taille Il se taille Il faut... Ces surplus qui vont devenir vraiment plus que chez Nantes Là il pédale les rouges hein Il pédale hein C'est dur hein Allez il va falloir y aller là maintenant hein Ça suffit de se toucher l'oignon Au bout d'un moment il faut rentrer dans le tas Allez on voit la fou qui est lancée sur Legend Killer On veut passer à l'action visiblement Naya qui s'avance aussi Une Apathy qui est lancée Et ce sera tout pour Naya Donc 4 PA Ah c'est chaud là Qui a vu sa position Chrono tourne On relance une Apathy du coup Et voilà Allez moi j'attends le tour du Yop J'attends le tour du Yop Est-ce que le Panda peut aller porter son Feka ? Attends une K-Wed qui est posée Le blocageuse qui est décalé Et on a cherché le Yop Très bien fait ça Il y a un miscule corruption là Il y a un miscule corruption là sur le match Oui oui Il a corrupt le vent en fait hein On est bien d'accord Ouais il a corrupti ouais Il est en train de s'en vouloir Mais les gars la pression hein Vous vous en rendez pas compte Mais je pense qu'il y en a qui se mettent La pression sur les matchs Ah mais moi je me suis pissé dessus à mes matchs hein Clairement hein La pression horrible hein Et Indy prend pas de risque Lui au lieu de fail Mais Zupadré Si 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 Non c'est faux c'est faux Arrête arrête Le match qu'on a gagné J'ai pas fait une erreur hein Et j'ai fini tous mes tours à développer hein S'il te plait Rublios qui a réussi à isoler Choua la crème ça y est Et là on l'isole bien Et la frappe enfin Il la sort voilà Pour reculer un maximum ce Feka Merci Rubi Quelqu'un connait les résultats des 3 tours et fail Nous demande Zupadré Alors Oui ils ont gagné les 3 tours et fail Ils ont gagné Pour la main Mais concernant les résultats Euh J'ai demandé du coup à Chad Le général en chef de la section joule d'Ofus Qui relève tous les résultats des rondes Et il va me transmettre le tableau le plus rapidement possible Que tu pourras mettre du coup en live Euh Attention le debuff Le debuff de Legend Killer Allez ça debuff Une ronde qui ne passe pas Aïe 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 Ça craint ça Pika hein Oui Euh C'est pas C'est pas votre sadique qui faisait ça hein Putain Zaya Rater l'algorithme quand même là J'ai un peu Rater l'algorithme c'est clairement malo Franchement je crois qu'on avait pas vu ça sur les rondes précédentes On est quand même à la ronde 6 c'est dommage Ouais C'est peut-être le moment où c'est le plus important presque Euh du coup Radza j'ai un petit peu peur là Si jamais tu es amené à jouer à l'homme tu ne commenteras pas Bah Eh je peux te... je fais un couteau suisse moi hein Je fais les deux Non je fais les deux hein S'il y a des dispo sur... s'il y a des moments où je ne joue pas et je peux venir commenter c'est avec plaisir Bon on demandera à Axialer si un joueur peut commenter C'est pas sûr hein mais on lui posera la question Bon sinon on... je sais pas mais on trouvera une solution Tu te déguises Tu te déguises c'est ça Ouais bah c'est ça j'arrive Je sais pas j'ai le... je mettrai le masque tu sais entre les deux hop Tu as-tu mis un masque feu d'alliant ça passe toujours Non ou tu piques juste le polo d'un autre Oui c'est ça Surtout que mon polo est prêt les gars pour la convention de l'homme Ah ouais moi il est à la poste depuis 3 jours quoi Faut que je cherchais mais j'ai pas le temps d'y aller C'est toujours prêt Eh tu te calmes toi Bon sinon juste pour un... Basca Ouais Sur notre match euh... il y a une composition qui est surprenante avec un pilier Sadie qui va gagner C'est Fortchit qui est en train de perdre contre Fekas et Chit Une peau bah qui a repris un petit peu ce qui fonctionnait avec du Fekas, Sadie, Sramzobal je crois Enfin c'est imbuvable C'est double protec Ah si il y a le debuff du Sadie mais euh... Ils sont en train de malmener une composition euh... Donc euh... on va avoir peut-être un Sadie là parmi les 16 Bah parmi les... ouais les 16 Ok En tout cas une chose est sûre et c'est pas pour nous déplaire il y aura du Xelor Et ça ça fait plaisir En même temps c'est pas trop étonnant j'ai envie de dire hein... Bah voilà ça te passe pas non plus Quel est votre avis là-dessus euh... Pika tiens toi qui euh... qui connais bien la classe Xelor Je déteste les Xelors Rires Alors en tant que Sacrier je dis les... Désolé En tant que Sacrier tu crois ? J'aime pas du tout euh... C'est un peu à l'antique la truc du Sacrier en tout Eh ouais bah ça dépend de l'initiative après mais bon C'est vrai que... de base...wai Eeehh... Si tu joues après un zèle, t'as moyen de bien casser son jeu quand même. Ouais mais bon, toi tu fais le cop, je ne le récupère pas avant 3 tours quoi. Ouais, c'est vrai. Allez, ça va être au Sadi de jouer. Sadi qui doit venir en aide absolument à choix la crème là. Mais c'est compliqué, qu'est-ce qu'il a comme cooldown défensif qui strike ? En plus il va y avoir un souci, il y a le cas des glyphes déjà donc c'est un peu emmerdant et il n'a pas de portée. T'as peur Raza pour ton prochain match ? Non, j'ai peur de personne mais ça m'embêterait d'affronter des gars que je connais, que j'aime, enfin voilà quoi. J'aimerais pas affronter un zèle, on en a déjà fait 4, 4 sur les derniers matchs là ça suffit. Laissez-nous autre chose. Alors tu m'envoyais un tableau centenaire mais sur lequel tous les résultats sont notés alors que tous les matchs ne sont pas finis. Ouais mais parce que sur le jeu on avance. Tous les matchs ne sont pas mis. Ah d'accord ok, tout simplement. Ah oui effectivement il n'a pas assez. Tu viens en fait de faire des F5. D'accord, ouais ouais ok. Je pensais que tout était rempli et qu'ils avaient déjà mis les résultats des matchs pas terminés. En se basant sur l'onde de mort par exemple. Eh, 3 tours et fail ont gagné. Je vous mettrai le tableau tout à l'heure les viewers. Milleur n'est-il pour gagner bien sûr, on l'a vu. Ouais, merci beaucoup du coup à Shad qui s'occupe de ça. Ah c'est très simple ça. Et ses chiffres sont repris par de nombreux fans sites. Gondawa notamment. Bah ça c'est vraiment agréable. Oui donc Gondawa reprend parfois certains chiffres de Shad donc... Et merci d'une virtuelle aussi parce que je sais qu'elle bosse aussi pas mal dans l'ombre sur des stats. Merci à vous entre les modèles de Joel. Moi je remercie Gondawa. Gondawa qui aussi, je crois que Joel apprécie beaucoup aussi le site Gondawa. C'est très très clair, très bien fait. En un coup d'oeil vous avez les yeux sur les compos, un coup d'oeil sur les compos, sur les noms de teams, sur les résultats etc. Bravo Gondawa. Vraiment félicitations pour cette performance fansite. 180 HP pour jouer à la crème. C'est quasiment terminé. On va se retrouver à 4 contre 2. Ils ont réussi à terminer le focus voilà de ce Feka. Et ça va être une victoire de cette équipe de Ménalt. Bravo 2 équipes de Ménalt qui passent du coup hein. Félicitations Ménalt. Je crois qu'ils en ont peut-être perdu une en fait hein aussi. Ah il y en avait 3 au total ? Ils en ont perdu une. Je sais plus combien il y en avait mais j'ai vu dans le chat tout à l'heure qu'il y avait une équipe de Ménalt qui perdait. D'accord. Je sais plus si t'étais l'actime de Ménalt. Ils avaient 3 compos je crois encore en liste. Ok. A minimale. Mais dont 2 c'était des gars du Goulthard et des gars un peu... Enfin la compo de... Aux Adenir, celle-ci là donc c'est 2 grosses compos quand même hein. Il y avait une Nier, il y a de que... Là j'aimerais pas les affronter eux. Ouais bah oui clairement. Donc tu as peur de certains joueurs ? Ah bah oui ! Ça m'embête de jouer contre certains joueurs. S'ils sont éliminés par d'autres ça m'arrange. Ouais. Bon franchement celui qui dit qu'il a peur d'aucune compo c'est un menteur. Oui bah oui c'est clair. Et Jack Maher a peur de quoi ? Lui en tant que Xelor est-ce qu'il vous dit des fois tiens j'ai peur de tomber sur tel compo ou sur telle classe adverse ? Non. Jack Maher tu sais il parle pas beaucoup hein. C'est vrai que même le matchup Xelor lui fait pas peur hein. Je sais que beaucoup de Xelor... Jack Maher il parle pas il agit. Jack Maher en fait juste pour les viewers qui ne le savent pas, on est en vocal avec lui, il nous entend mais il ne parle pas. C'est-à-dire qu'il est à 1000 son micro donc on est uniquement à l'écrit. Ça tu sais que c'est le Pépé qui joue dessus de Will Smith quoi. C'est le gars que... C'est comme Pépé. C'est la caractéristique d'une légende hein. Il y a toujours des petits trucs comme ça... Mais tu sais qu'avant le début du tournoi quand on s'est inscrit quand j'ai appris ça j'étais inquiet et je leur ai dit mais euh... Si éventuellement on va en finale... Ouais. Est-ce que tu viens quoi parce que... Et il m'a dit bah je serais bien obligé. Oh oui on va voir Jack Maher peut-être. Si on va en finale. Yes. Ah c'est cool ça. Ah c'est même pas peut-être. C'est là mec ça se trouve c'est... C'est là c'est Jack the Raptor. Si Jack Maher vient à l'homme et que je le vois. Mais le mec je dors avec hein. Je te promets hein. Je lâche pas. Jack Maher, Jack the Raptor il y a quelque chose hein. Ouais il y a peut-être un truc ouais. Mais peut-être qu'il a vu que le produit marketing Jack the Raptor ne marchait pas. Il a dit attends. Je vais changer mon fusil d'épaule. On va faire un Jack Maher. Allez là c'est Kiki Strike qui va tomber. Attention quand même à Legend Killer qui est plutôt mal en point. On va mettre deux coups de tac de Srambad. Ça va suff... Non ça ne suffira pas. Peut-être une masca quand même. Naya je sais pas si... Non il a pas... Ah s'il peut... Non c'est un peu comme... Ça passe. C'est un peu comme Adéaz. Ça marchait pas du coup c'est devenu plus fléphanie. Adéaz ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Je te déteste ce soir. Il y a des soirs comme ça je te supporte pas quoi. Ah mais je te dis j'ai envie de te mettre des claques hein. Ah mais tu vois des petites pichesnettes là. Derrière la tête c'est terrible quoi. Je te dis mal avec tes petites lunettes là c'est... Ah. Ah le gars c'est vrai. Bon allez ce match se termine. On va vous faire gagner une place au cinéma pour aller à l'homme les viewers. Et ça c'est fat. Bonsoir d'Office Planet entre partenaires. Comment vas-tu ? Est-ce que Tom Freeman est-ce que tu as la question pour les viewers ? Ouh la synchro ! Bien joué. Ah tu l'as parfait. J'attends peut-être la fin des combats. Ouais bien sûr bien sûr. Je vérifie juste que tu aies bien fait ton travail. Bon allez les gars je vous laisse. Allez Phil ! Phil et remporte ticket pour l'homme hein. A plus. On espère revenir avec la banane. Tu sais quoi ? Je vais te rajouter un peu de pression Razza. Non non on va à plus. T'as l'air un peu détendu du string là ? Si jamais tu perds je te vire du CDO. Ok ? Bah je suis malade je peux pas jouer. Tu vas pas avoir moins de pression hein. Il le fera jamais. Allez à toutes. T'es trop précieux. Je peux pas le faire de toute façon. A toutes. 1100HP pour Wikitwiki. Souhaitez bonne chance à rater dans le chat s'il vous plaît. Je veux un petit peu d'encouragement dans ce chat qui pion suit aussi là. Vous parler de tout et de rien. Encouragez un peu Razza. Allez. Ce sera le plus rapide MacDrips. Est-ce que tu veux pas faire monter le nombre de viewers ? Et genre à un palier de temps tu fais le code. On peut le faire mais ça marchera pas. Mais on peut essayer. Si tu mets un message sur Twitter on donne un code hypermage ou on donne des places ça peut monter. Moi j'ai peur que les viewers soient pas à la hauteur en fait. Après. Après non mais après on peut se dire ils sont 500. Imagine qu'un n'est. Que chacun ramène un seul pote ne serait-ce qu'un pote. Non mais si on dépasse. Ça fait 1000 déjà. Si on dépasse les 600 tu balances le code. Si on dépasse les 700. On balance le code. Ça va être dur. On a une demi heure pour y arriver. Si on dépasse les 700 les viewers. On vous balance la question pour le code. Pas en dessous. Et là on sera intransigeant. Si jamais vous n'atteignez pas 700 on garde les codes pour nous. Et on les donnera.